Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du Grenier et aujourd'hui on va faire une petite vidéo un petit peu technique parce que vous en avez sans doute entendu parler vous avez certainement entendu oui dire qu'en France il y avait certains problèmes à cause de la chronologie des médias alors qu'est-ce que la chronologie des médias ? et bien il faut savoir qu'à partir du moment où dans l'histoire du cinéma le cinéma tout d'un coup s'est retrouvé confronté à une concurrence ça a commencé dans les années 50 par la télévision ensuite est arrivé dans les années 70 et plus particulièrement en France dans les années 80 la vidéo la fameuse cassette vidéo qui de par son prolongement a fini par le DVD et le Blu-ray et peut-être à l'avenir d'autres supports numériques et également l'Internet l'Internet alors au départ évidemment par ce qu'on appelle le téléchargement illégal c'est accompagné la disponibilité de certains films sur certaines plateformes ce qu'on appelle en vidéo on demand c'est-à-dire l'équivalent de ce qui faisait un petit peu les vidéos clubs vous pouviez louer vos vidéos et bien sur Internet dans les années 2000 on a commencé à voir ces services qui proposaient des films en téléchargement légal puisque vous payez et puis évidemment le streaming qui est arrivé par derrière pour massacrer encore plus le game alors la chronologie des médias elle s'est imposée donc à partir des années 50-60 on a commencé à établir une règle où à partir du moment où le film ou un film sort en salle de cinéma donc il a sa période d'exploitation cette période d'exploitation elle dépend évidemment de son succès, de sa notoriété on va définir à quel moment ce film pourra être diffusé par une télévision ou tout de moins acheté par une télévision pour être diffusé sur une chaîne de télévision c'est ce qu'on appelle les droits audiovisuels ensuite sont arrivés les supports magnétiques et les supports numériques où là on a défini également à quel moment à partir du moment où le film sort en salle au bout de combien de mois le distributeur a-t-il le droit de sortir le film ou tout du moins les distributeurs qui achètent soit les droits de diffusion de commercialisation d'une oeuvre cinématographique ou le distributeur lui-même s'il possède déjà une compagnie de distribution à partir de quel moment entre le moment où le film sort en salle et le moment où il pourra être vendu en support pour le particulier et même principe pour ce qui concerne évidemment la VOD sauf que le problème c'est que cette chronologie des médias elle existe dans quasiment tous les pays et je vais vous donner quelques exemples avant de venir au problème de la chronologie des médias français alors par exemple aux Etats-Unis aux Etats-Unis la chronologie des médias et bien il y en a quasiment peu pourquoi ? parce qu'en règle générale lors de la sortie du film en salle tout est déjà signé on sait déjà d'avance quelle chaîne aura la priorité de pouvoir diffuser à quel moment, à quel mois alors ça peut être 6 mois, ça peut être 8 mois, ça peut être 12 mois les marchés vidéo, pareil en règle générale l'amortissement, parce que là le terme est très très important aux Etats-Unis l'amortissement aux Etats-Unis est extrêmement court c'est-à-dire que entre le moment où le film sort en salle et le moment où il va être mis en disponibilité sur des copies soit en support numérique, support magnétique enfin maintenant c'est support numérique mais également les versions virtuelles c'est-à-dire les versions digitales jusqu'à la mise à disposition et la possibilité de diffuser sur des chaînes grand public c'est-à-dire que c'est des chaînes qui ne sont pas payantes et bien c'est en règle générale ça peut aller de 6 mois à 1 an, 1 an et demi pour vraiment les films qui seront diffusés sur des chaînes publiques il faut attendre en général à peu près 1 an mais sinon en ce qui concerne les supports que ce soit le DVD, le Blu-ray ou le streaming aujourd'hui ça va très très vite et on a même des sociétés de distribution qui à la fois distribuent depuis la production, de la distribution jusqu'à la diffusion on va prendre l'exemple des streaming américains comme Disney+, Disney+, qu'est-ce qu'il fait ? lui il a le droit de faire ce qu'il veut puisqu'il a même des fois prouvé que des films qui étaient destinés à sortir en salle et bien au dernier moment où finalement ils ont décidé de ne pas sortir en salle et de le sortir directement sur leur plateforme même pire par exemple en France la prochaine version live de la petite sirène par exemple ne sortira pas en France, en salle il sortira directement sur Disney+. Donc aux Etats-Unis, c'est un peu open bar on peut dire que la chronologie des médias aux Etats-Unis a été déclenchée par la fin de l'hégémonie des studios américains qui avaient quasiment le monopole sur comment diffuser les films à partir de 1948 à partir de là, chaque production, distribution se sont adaptées par rapport à leurs liens qu'ils ont par leur appartenance par rapport aux chaînes de télévision qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques ou indépendantes Autre exemple, la chronologie des médias en Allemagne et bien en Allemagne par exemple 6 mois après la sortie en salle pour les ventes de supports physiques comme le DVD et la vidéo à la demande à l'unité 9 mois après la sortie en salle pour la télévision à la carte 12 mois après la sortie en salle pour les services de vidéo à la demande par abonnement et les chaînes de télévision payantes donc là on est sur du streaming et chaînes payantes comme Canal+, par exemple et 18 mois après la sortie en salle pour les chaînes de télévision gratuites et la vidéo à la demande financée par la publicité Ensuite, autre exemple vous avez en Espagne en Espagne c'est 4 mois après la diffusion en salle support physique, télévision à la carte, vidéo à la demande 7 à 8 mois après la sortie en salle pour les télévisions payantes 12 mois après la diffusion sur la télévision payante pour la télévision gratuite et enfin pour la vidéo à la demande par abonnement et pour le streaming par conséquent le délai est variable selon les situations c'est-à-dire selon les contrats d'exploitation les contrats de diffusion avec les distributeurs et les producteurs donc voilà quelques exemples assez simples sauf qu'en France en France on a l'exception culturelle et cette exception culturelle et bien finalement elle a un petit peu compliqué les choses c'est-à-dire qu'elle a compliqué les choses au point de mettre en avant plus l'intérêt des productions françaises tout en évitant l'hégémonie ou tout du moins le contrôle des sociétés internationales plus particulièrement les sociétés de distribution américaines alors il y a eu un petit peu de chambardement parce que évidemment cette chronologie des médias il y a un moment donné où il a fallu qu'elle évolue pour permettre de s'adapter au marché du streaming on se souvient de certains chantages par exemple que Disney avait fait en disant que s'ils n'avaient pas l'autorisation de pouvoir diffuser des films en streaming sur une période un peu plus courte que celle imposée par la chronologie des médias françaises et bien peut-être que Disney se réservera le droit de ne pas diffuser des films en salle c'est-à-dire de priver les salles d'exploitation de gros films qui font en général leur chiffre d'affaires ça a été le cas par exemple pour Black Panther où pendant un certain temps l'année dernière pendant l'été et bien il était peut-être question que le film Black Panther ne sorte pas dans les salles français on a défini depuis 2018 une nouvelle norme on a un assouplissement de chronologie des médias le délai pour la première exploitation et un délai pour les films ayant réalisé moins de 100 000 entrées après 4 semaines d'exploitation donc déjà vous voyez entre les films qui font vraiment beaucoup d'entrées et les films qui font moins de 100 000 entrées il y a déjà en 4 semaines il y a déjà une différence par exemple pour ce qui concerne la vente et location de supports vidéographiques donc là c'est-à-dire les DVD et Blu-ray c'est pour les films qui ont fait plus de 100 000 entrées c'est 4 mois pour les films qui ont fait moins de 100 000 entrées en 4 semaines c'est 3 mois la première fenêtre payante c'est-à-dire télévision payante de cinéma ayant signé un accord avec les organismes de cinéma donc par exemple c'est Canal Plus ou OCS c'est 8 mois pour les films pour les films moins de 100 000 entrées en 4 semaines c'est 6 mois deuxième fenêtre payante télévision payante de cinéma c'est 17 mois pour les films pour les moins de 100 000 entrées 15 mois vidéo à la demande par abonnement c'est-à-dire la plateforme dite vertueuse entre guillemets c'est 17 mois pour les films 15 mois pour les films qui ont fait moins de 100 000 entrées alors déjà vous comprenez que là déjà ça pose problème parce que ça veut dire que c'est les films qui passent en salles donc les films qui ne passent pas en salles qui passent en salles par exemple aux Etats-Unis en Grande-Bretagne et qui ne passent pas en salles français et bien les plateformes ont parfaitement le droit de les diffuser quelques semaines après la diffusion dans les salles étrangères c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec déjà un certain nombre de films première fenêtre gratuite c'est-à-dire que là on est sur des diffusions de chaînes de télévision de télévision tels que TF1 tels que France Télévisions etc télévision en clair avertissant au moins 3,2% de son chiffre d'affaires par antenne dans le financement d'oeuvres européennes c'est-à-dire que là les films vous avez le droit de les passer sur votre chaîne ou d'acheter des droits de diffusion mais vous ne pouvez pas le diffuser avant 22 mois 22 mois 20 mois pour les films de moins de 100 000 entrées à l'exception c'est que si votre chaîne fait bien de l'investissement à la production donc évidemment c'est TF1 France Télévisions M6 Studio Canal etc la deuxième fenêtre gratuite télévision claire n'ayant pas d'engagement d'investissement donc là c'est peut-être certaines chaînes de télé de la TNT là c'est 30 mois c'est-à-dire par exemple Énergie ou je ne sais pas quelle autre chaîne vous avez sur la TNT aujourd'hui si elle ne participe pas si elle ne finance pas si elle n'investit pas dans la production cinématographique que ce soit française ou européenne c'est 30 mois c'est-à-dire que c'est 2 ans plus de 2 ans 2 ans et 6 mois et 28 mois pour les films qui font moins de 100 000 entrées donc vous voyez que déjà là on est complètement à côté de la plaque alors attendez ce n'est pas fini parce que vidéo à la demande par abonnement plateforme non vertueuse ayant signé un accord avec un organisme de cinéma c'est 30 mois aussi c'est-à-dire que donc les donc vidéo à la demande par abonnement plateforme non vertueuse donc là aussi question Netflix Disney+, Prime Vidéo etc c'est 36 mois pour les films 34 mois pour les films moins de 100 000 entrées donc vous comprenez que les plateformes de streaming en France elles ont poussé leur gueulante vous vous dites attendez comprenez-nous bien qu'en plus de ça on va être très clair les VPN aujourd'hui permettent de vous connecter sur les réseaux streaming étrangers et donc américains ça veut dire que le streaming français Netflix si vous voulez rester dans la loi vous êtes obligé d'attendre 36 mois que le film sorte sur Netflix alors que le film qui vient de sortir en salle aux Etats-Unis il est déjà au bout de 6 mois sur la plateforme streaming même parfois moins 3 mois parfois par exemple vous avez je crois le Matrix le Matrix qui était sorti en septembre je crois et qui a été mis en disposition sur HBO Max aux Etats-Unis au mois de janvier donc ça fait 4 mois donc vous imaginez qu'un Matrix qui sort en salle Résurrection en France vous êtes obligé d'attendre 3 ans pour qu'il soit disponible enfin 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans pour qu'il soit disponible sur Netflix ou HBO ça n'a pas de sens donc vous comprenez pourquoi les services streaming comme Netflix Disney+, Amazon Prime et bientôt Ciparamount et bientôt peut-être HBO que vous allez voir en France en tout intérêt quand ils ont des liens avec leurs maisons-mères qui sont parfois les maisons productrices et distributrices de leurs films ils se disent à la limite pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à sortir le film en France puisqu'au contraire ça sera plus un appât pour nous de pouvoir sortir le film en streaming directement en France plutôt que le sortir en salle donc vous voyez pourquoi il y a eu ces polémiques avec cette fameuse chronologie des médias alors évidemment vous avez les fervents défenseurs qui veulent dévindre le cinéma français vous comprenez si jamais on laisse les américains faire ce qu'ils veulent ça risque de pousser les gens à ne plus aller au cinéma et tout le tralala mais alors dans ce cas-là on s'adapte le problème c'est qu'il y a un protectionnisme du cinéma français c'est-à-dire que les producteurs de cinéma français veulent qu'on ne touche pas à la chronologie des médias parce que dans ces chronologies des médias ça leur permet de pouvoir étaler leurs films dans le temps pour des questions d'argent plus ils gardent leurs films en salle évidemment plus ils font de bénef plus le temps est long entre le moment où le film sort en salle et le moment où il va être disponible en édition DVD ou Blu-ray puis le moment où ils vont vendre les droits de diffusion aux chaînes de télé sauf que le problème c'est que déjà ça fait depuis déjà de nombreuses années que vous avez pas mal de distributeurs qui ont énormément de mal à trouver des chaînes de télé pour acheter les droits de diffusion de leurs films donc c'est pour ça que sur l'ensemble des productions françaises je rappelle la production française c'est entre 250 et 300 films par an en moyenne bah vous les voyez pas sur les chaînes de télé ou alors oui sur des streamings mais pareil les chaînes de streaming c'est pour ça que vous avez des producteurs français qui aujourd'hui sont vachement séduits de vendre directement leurs films à des chaînes de streaming plutôt que de les sortir en salle là vous avez l'exemple bon après c'est peut-être un faux exemple mais vous avez le dernier film de Michael Hume un BDE bah le film était normalement prévu pour sortir en salle et du coup bah il est pas sorti en salle il est directement sorti chez Amazon Prime puisqu'Amazon Prime a finalement acheté les droits de diffusion et c'est plus avantageux finalement pour les petites productions françaises pourquoi ? parce qu'elles peuvent au moins réussir à vendre le film au prix du budget si vous avez un film qui a coûté 1 million 2 millions 5 millions d'euros et bien le film s'il a une certaine notoriété etc bah à la limite il y a un moment donné où les distributeurs vont peut-être avoir plus d'intérêt à aller vendre à Netflix Amazon Prime à Disney Plus pour 5 millions d'euros comme ça ils rentrent dans leurs frais pourquoi ils iraient se faire chier à sortir des films dans les salles bah non donc il est là le problème et c'est pour ça que les négociations qui ont eu lieu sur la chronologie des médias où on voulait un assouplissement réel bon alors je crois qu'il y a Disney Plus qui a réussi à obtenir une dérogation pour pouvoir sortir les films un peu plus tôt je crois que Netflix aussi est sur le coup Amazon Prime aussi mais de toute façon il y a un moment donné où en réalité les autorités françaises essayent de faire du chantage aux streamers mais le problème c'est que les streamers il y a un moment donné ils vont dire écoutez ok vous voulez nous vous mettez 6 mois nous on veut pouvoir les sortir au bout de 3 mois l'autorité va dire bah oui mais alors dans ce cas là si vous voulez les sortir en 3 mois nous on est d'accord mais vous mettez 5% de vos chiffres d'affaires en France dans la production cinématographique c'est du chantage c'est littéralement du chantage sauf que le problème c'est que vous avez à faire des services streaming qui sont des services internationaux donc il y a un moment donné où les services internationaux que ce soit Disney Plus Netflix Amazon ils vont se dire bah le marché français vous commencez à nous casser les bonbons donc on va laisser notre chaîne oui vous allez avoir le Netflix français le Disney Plus français vous allez avoir le Amazon français etc mais si vous n'êtes pas trop idiot vous allez vous prendre un petit VPN et pourquoi vous emmerder à utiliser les chaînes de streaming français quand avec le VPN vous pouvez aller sur la plateforme américaine et avoir les films les séries etc bon après il y a le problème de la langue même si Netflix aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de produits Netflix où vous pouvez les trouver en version alors je crois aujourd'hui il y a énormément de séries et de films qui sont version anglaise version originale espagnole allemand et français ce qui n'est pas trop le cas je crois de Disney Plus Disney Plus je ne connais pas trop vérifiez-moi si je me trompe que peut-être Disney Plus fait également des versions françaises je parle sur les plateformes américaines par exemple je sais qu'Amazon non Amazon c'est les versions originales donc évidemment version originale vous pouvez à la rigueur avoir des sous-titres en français c'est ce qui n'est pas forcément systématique mais en effet il y a un moment donné où les streamers ou les plateformes de streaming français la chronologie des médias n'est plus du tout compatible c'est-à-dire que ce protectionnisme français surtout en plus pour je dirais les 80% des films français qui sortent parce que c'est ça c'est ce qu'on veut protéger on veut protéger 80% de la production française peut-être trop rapidement amorti finalement sur les secteurs de diffusion que ce soit télévision ou streaming ou version digitale donc il y a un moment donné en plus de ça je ne sais pas si vous avez déjà pu remarquer mais quand vous voulez acheter un film d'auteur par exemple un film d'auteur en DVD ou en Blu-ray ils sont quand même hyper chers comparativement à quand vous voulez acheter par exemple un Marvel ou un Star Wars ou un Disney en règle générale au moment où le film sort en DVD ou en Blu-ray très rapidement dans le mois ou dans le bout de deux mois vous pouvez déjà trouver des versions en promo c'est-à-dire à 15 euros vous voyez alors que certains distributeurs alors je pense par exemple MK2 ou Carlota bon ils font évidemment leur argument c'est de jouer de dire que oui mais on fait un produit de qualité le packaging est de qualité on met des contenus etc ok mais le problème c'est que l'accessibilité à la culture quand vous vendez un Blu-ray ou un DVD à presque 30 euros je veux dire l'argument de la jaquette ou du boîtier etc je veux dire il y a certains distributeurs de vidéos qui se font allumer par des Youtubers qui sont spécialistes justement des éditions vidéo des éditions vidéo Blu-ray 4K etc qui se font allumer la tronche c'est à dire comme on leur dit sincèrement on leur dit vos produits c'est de la merde oui le film est de qualité le film est de 4K etc mais je veux dire payer 30 euros un Blu-ray comparativement à d'autres Blu-ray même des fois des collecteurs qui sont parfois moitié moins chers mais non donc c'est pour ça qu'en plus de ça avec l'internet vous avez la possibilité d'acheter des produits en import même en import avec les frais de port etc ça vous revient moins cher que de l'acheter en français je vous donne l'exemple moi par exemple il y a certains films que j'ai acheté en... c'est pas des éditions françaises mais c'est des éditions souvent allemandes italiennes espagnoles ou américaines j'ai payé j'ai payé mes films français presque 30 ou 40% moins chers que si je les avais achetés en France comment se fait-il ? alors que là je pense que ça devrait être l'inverse si j'achète des produits français en import ils me coûtent plus cher que si je les achetais en France la chronologie des médias c'est exactement le même problème c'est à dire que ça essaie de vouloir protéger je dirais l'amortissement et d'étaler l'amortissement d'un film sur le plan financier sur le plan des droits etc parce que je veux dire limiter le temps de diffusion que ce soit pour les télés privées les télés publiques le DVD le Blu-ray les streaming etc c'est parce qu'on veut on veut attendre qu'une fois qu'on a sorti le film en DVD on va attendre 6 mois 12 mois avant qu'il soit diffusé à la télé parce que comme ça les gens qui veulent le voir vont l'acheter oui sauf que le problème c'est que ça fait depuis 30 ans que dans la profession dont j'ai fait partie on disait mais les gens qui veulent juste le voir vous croyez qu'ils vont acheter le Blu-ray vous croyez qu'ils vont acheter le 4K vous croyez qu'ils vont acheter le DVD alors c'est encore plus vrai quand il s'agit de distributeurs de films américains parce que je rappelle quand vous achetez un DVD un Blu-ray un 4K il y a toujours une partie du prix où il y a la petite taxe qui va dans justement pour subventionner etc ben oui mais si sur Netflix américain le dernier je ne sais plus quel Marvel qui est sorti je crois que c'est le Wakanda Forever je pense que le Wakanda Forever il doit d'ailleurs être déjà disponible sur la plateforme Disney Plus américaine si vous avez un VPN vous pouvez les voir mieux si c'est Netflix il y a certains films qui sont sortis il y a quelques semaines de cela en France parce qu'il y a toujours le délai entre la sortie américaine et la sortie française pour ce qui concerne des films en salle en dehors des gros blockbusters où ça fait maintenant depuis une vingtaine d'années quand on a commencé à avoir des problèmes avec justement le téléchargement pirate à sortir mondialement les gros blockbusters mais pour ceux qui sont les plus vieux parmi vous 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 souvenez que les gros blockbusters qui sortaient l'été au mois de juillet aux Etats-Unis en règle générale ils sortaient en France octobre, novembre voire peut-être décembre sauf qu'à un moment donné l'ordinateur l'internet les compressions on fait qu'à un moment donné pourquoi se faire chier à attendre au mois de décembre pour voir un film qui est sorti au mois de juillet quand on peut le télécharger alors évidemment ce qu'on appelle les screeners évidemment c'est un peu pourri mais je veux dire si vous voulez juste voir le film juste juger un petit peu du film sans trop être regardant sur la qualité pourquoi pas alors c'est même pire quand il s'agit de films qui sont diffusés sur des plateformes américaines mais que vous ne verrez pas sur les plateformes françaises avant 3 mois 6 mois 12 mois si vous les téléchargez vous les trouvez dans une version de très bonne qualité donc vous voyez un petit peu finalement l'idiotie mais je comprends qu'il y a certains qui veulent par cette chronologie des médias protéger la production française protéger les distributeurs français etc mais est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que c'est vraiment rentable quand on sait que de toute façon allez quasiment tous les films français sont subventionnés donc donc c'est vraiment excusez-moi du peu je vais peut-être faire une caricature mais c'est rapia c'est littéralement rapia donc c'est pareil quand on entend les négociations sur les chronologies des médias dans certaines il y a des gens qui ont fait des vidéos sur Youtube etc mais tous qui sont un temps soit peu honnêtes le disent pourquoi tu vas te faire chier à attendre 36 mois pour que le film sorte sur Netflix quand il te suffit d'avoir un VPN et que tu peux aller le voir sur la plateforme américaine mais encore je suis sûr et certain que dans les professionnels certains oui mais ça reste très marginal et je vais terminer par cette petite anecdote moi je me souviens très bien en 2000 il y avait le film français qui avait fait un article sur le téléchargement illégal et son article disait oui c'est une menace pour peut-être les cinémas à terme mais oh allez ça reste très marginal c'est-à-dire qu'on imaginait que l'impact du téléchargement illégal aurait été un minime donc le cinéma avait encore de grands jours devant lui il n'aura pas fallu deux ans pour qu'au bout de deux ans tout le monde se mette en panique et que c'est pour cette raison que dans les cinémas vous avez commencé à voir avant votre film attention si observez bien si vous constatez quelqu'un en train de filmer le film avec un caméscope maintenant avec des téléphones un truc comme ça signalez-le etc parce que c'est c'est illégal puis si vous même si vous téléchargez des films rendez-vous compte vous risquez de tuer le cinéma donc même s'il y a eu des assouplissements ils ne sont pas suffisants ils ne sont pas suffisants pour le marché français pourtant Dieu sait que le marché français c'est un des plus gros marchés européens en matière de cinéma sauf que à cause justement de ce protectionnisme très français très cupide parce que c'est de la cupidité ça risque de menacer forcément le marché français du cinéma français dans le domaine du streaming et d'ailleurs vous avez vu la fameuse la fameuse plateforme franco-française Salto elle est morte ça y est elle a mis la clé sous la porte c'est le problème et d'ailleurs je dirais à peu près c'est le même problème qu'on a en France c'est que quand on veut véritablement piétiner sur le marché international quand on veut être concurrentiel face à la concurrence étrangère je suis désolé il faut se mettre les moyens il faut se mettre les moyens à tous les niveaux alors malheureusement ce n'est pas culturel ce n'est pas culturel en France de se donner les moyens de ses ambitions en général on met un petit truc on met un petit peu d'investissement on met en route puis on voit si ça marche non tu sais déjà d'avance que ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas du tout concurrentiel donc quand on est dans une société de consommation où ça va très vite où les choses vont très vite et encore plus vrai aujourd'hui pour le cinéma où l'on a de plus en plus de consommateurs de cinéma le consommateur de cinéma lui ce qu'il veut c'est voir le film quand il veut au moment où il veut tout de suite et pas attendre trois ans que le film soit diffusé à la télévision à 21h10 après 36 milliards de pubs sur TF donc je pense que vous êtes peut-être certainement d'accord avec moi n'hésitez pas à en débattre et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo des films du grenier et nous on se retrouve à la télévision